Sport et paix, deux concepts qui semblent ne pas appartenir au même champ lexical. Pourtant, il faut reconnaître que le sport de pas à son aspect fédérateur est un maillon essentiel dans le processus de paix. Lorsqu'on parle de sport, comment ne pas penser ou vivre ensemble malgré la diversité culturelle ? C'est en cela qu'il faut reconnaître une plus-value en ce concept, sport et paix. Le sport peut contribuer aussi à porter la paix au Cameroun. Nous sommes là aussi pour nos autorités que le sport est un facteur de unité. Quand on regarde le football, un domaine que je maîtrise mieux, les matchs de championnat, lorsqu'il y a ces matchs, on entend qu'il y a des problèmes, il y a des troubles à l'ordre public. Les Camerounais vont au stade pour supporter les équipes dans les dix régions. Le contexte délétère observé dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun interpelle vivement chaque Camerounais à des solutions de cohésion sociale. L'approche doit forcément être discrète par des gens qui peuvent avoir de la crédibilité des deux côtés, notamment du côté de ceux qui ont pris les armes pour les amener à pouvoir discuter et comprendre quel est réellement leur problème. Parce qu'après tout, prendre des armes contre la mère patrie, c'est exactement comme frapper sa mère. L'homme peut alors faire allégeance au philosophe lorsqu'il a affirmé, je cite, « Si tu diffères de moi par la culture, loin de mes yeux tu m'enrichis. » Fin de citation. Et pourquoi pas dire « Tous ensemble pour la paix, au travers du sport ». Fin de citation.